Mais je voulais absolument vous faire ce petit cadeau pour démarrer votre grand journal ce soir. Une voix que vous reconnaîtrez peut-être, l'avocat le plus célèbre, le pénaliste Eric Dupond-Moretti. Bonsoir Eric Dupond-Moretti. Bonsoir monsieur. Alors on l'a appris dans la presse ce matin, vous allez monter sur scène à partir du mois de janvier. Ce sera au théâtre de la Madeleine à Paris. Je voulais simplement vous demander pour démarrer, qui est le plus menteur entre le comédien et l'avocat ? D'abord c'est pas le comédien que vous verrez sur les planches du théâtre de la Madeleine. Parce que c'est pas un rôle de composition. J'ai raconté ce qu'est mon métier. J'essaie modestement de redéfinir ce qu'est la liberté, comment elle s'opère par les temps qui courent. Et comment dans notre époque hyper moralisatrice, on a des comportements manichéens qui nous obligent à nous positionner, à être pour, à être contre, sans nuance et sans tolérance. C'est votre combat contre le manichéisme, le bien et le mal ça n'existe pas si je vous suis bien. – Si, si, le bien ça existe évidemment, le mal aussi. Mais entre le noir et le blanc, il y a toute une palette de coloris et c'est important qu'on ne perde pas ce fil-là. On vit dans une époque où les communautarismes sont renforcés. C'est la guerre des sexes, c'est la guerre de tout. Il y a les pros et les antilles et je trouve que c'est inquiétant et qu'on vivait différemment autrefois. Sans être dans le passéisme, il faudrait qu'on retrouve un peu de cette légèreté peut-être. – Éric Dupond-Moretti, si j'arrive à vous suivre en vous écoutant, c'est moins une pièce de théâtre qu'une tribune politique. – Politique au sens où on s'intéresse à la cité peut-être, oui. Mais sans parti, sans drapeau, sans électeur à la sortie. – Aujourd'hui, vous allez vous retrouver face à un public, un public qui viendra acheter des billets pour voir Éric Dupond-Moretti. C'est un événement. La réalité, c'est que les électeurs font rêver, les comédiens sont adulés. Parfois, vous, vous avez eu un malin plaisir à être détesté à maintes reprises. – Bon, pas que, mais vous pouvez le résumer comme ça. Mais vous savez, moi, je pense que l'unanimité est suspecte. Peut-être que vous réussissez à faire l'unanimité, vous. – Je démarre, vous savez. – Vous êtes sans doute davantage dans la neutralité et l'impartialité. Non, moi, j'assume ces choses. Je ne suis pas là pour me faire détester, évidemment, mais il se peut que ça ne me plaise pas un certain nombre de nos contemporains. Mais j'accepte ce risque. De toute façon, écoutez, si vous n'écrivez rien, si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, vous n'êtes jamais critiqué. – Éric Dupond-Moretti, une dernière question. C'est au mois de janvier. Donc vous êtes en train de vous préparer. – Oui, avec la trouille au ventre. – C'était ma question. Vous avez le trac ? – Ah oui, oui, oui. Oui, et puis un trac différent de celui que je connais. Celui que je connais, évidemment, c'est le trac de l'avocat. Il est toujours présent parce que les enjeux sont colossaux. Je suis avocat, je ne suis pas comédien. Mais c'est un autre exercice. Et en même temps, il y a une vraie volonté de bien faire. Je suis bien entouré. Je suis avec Adrien Raca, qui est le co-auteur, avec Philippe Lelouch, qui est son deux garçons que j'adore et qui vont m'aider parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. J'ai vu Richard Berry la semaine dernière, il y a 15 jours, au théâtre à Paris. J'ai trouvé son exercice d'acteur époustouflant. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc, c'est difficile, évidemment. – Vous vous faites conseiller, quand même. – Ben, évidemment. – Évidemment. – Et puis, on a toujours besoin d'un bon avocat dans ses contacts aussi, Maître Dupond-Moretti. – Merci beaucoup, en tout cas. C'est du 22 janvier au 24 février. Je ne peux pas parler de la pièce, évidemment. Alors, ce n'est pas à proprement parler une pièce, vous l'aurez compris. Ça s'appelle Éric Dupond-Moretti à la barre et c'est au Théâtre de la Madeleine, dans le 9e arrondissement de Paris. J'espère que quand on l'aura vu, on pourra s'en parler. – Sans doute. – À très bientôt. – Au revoir, monsieur. Bonne soirée. – Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. – Au revoir.